... J'ai l'impression que nous sommes là pour communiquer. C'est bien ça. C'est pour communiquer. Alors, je commence par là. Donc, le titre, c'est la métaphysique de la parole et de l'image. Mais en fait, il s'agit de vous dire un peu des questions très pratiques. Pourquoi est-ce qu'on communique ? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi nous communiquons ? Je suis à n'importe qui et je pose la question à n'importe qui d'entre vous. Pourquoi est-ce que nous communiquons ? Oui ? Oui ? Oui ? Pour passer le message. Quel message ? Là, là, en l'occurrence, quel message ? Il y a à peu près 40 ans, je termine, je viens, la famille me demande, « Mais qu'est-ce que vous êtes avec ma mère, là-bas ? » Moi, je lui ai dit, « Mais faire ma philosophie, où est-ce que vous en êtes ? » D'abord, c'est quoi la philosophie ? Vous comprenez-vous du tout ? Il y a un qui me dit, « Mais vous avez eu quoi ? » Moi, j'ai dit, « J'ai mon diplôme de philosophie. » « Je suis docteur en philosophie. » « Ah, vous soyez les mots ? » J'ai dit, « Non. » « Je suis docteur en philosophie. » « Mais vous êtes docteur. » « Oui. » « Vous soyez les gens. » Donc, il ne comprenait rien, rien, à ce pourquoi je suis allé faire des textes et des textes, comme ça, pour lui en venir, « Je suis docteur en philosophie. » Ça, c'était un. Le mot « philosophie », à ce moment-là, était lié à la philosophie qui précède la théologie. Donc, vous devenez tous ceux qui étaient connaisseurs en ce moment-là. « Ah bon ? Vous avez fait la théologie après-là ? » Moi, j'ai dit, « Mais non, c'est ce qui est le défi. » Je lui dis, c'était il y a 40 ans. Donc, je ne savais pas faire, passer le message, comme quoi j'ai perdu mon temps, à l'heure de l'entendement, pour faire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et après, c'était tout ce que vous lisez ici, sur ce programme, pour avoir montré le défi. Si vous ne comprenez pas, dites, « Non, non, là, ce mot-là, je ne comprends pas. » Comme ça, le message, en fait, c'est ce que j'appelle la métaphysique de la parole et de l'image peut être simplement résumé. Je ne comprends pas la métaphysique, parce que la métaphysique n'existe pas. Là, elle n'existe pas. Il fallait comprendre pas ce métaphysique de l'audiovisuel. L'audiovisuel, vous avez dans l'audio, vous avez la parole, vous avez la télévision. par le monde. C'est cela que tu avais dit. La métaphysique, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait derrière la parole ? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image ? Pourquoi communiquons-nous ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est là qu'on commence. Monique, mais ce sera très court. Le surdéveloppement, le surdéveloppement technologique s'enveloppe aujourd'hui dans une civilisation de l'image et de l'oralité. Phénomène nouveau ou juste retour des choses ? Point d'interrogation. La machine parle. L'ordinateur dialogue avec l'homme. Conformément au programme préétabli par un autre homme. C'est un demi-spécialiste qui décide de tout, surtout, en tout. Et le repos, qui n'est pas seulement mécanique, exécute, s'exécute, en silence. C'est ce que nous faisons tous là, comme sommes-nous l'ordinateur et l'ordinateur d'internet. Vous exécute, en silence. Drogue de dialogue. Dialogue drôlement efficace. Des gardiens se vendent à profusion, sous l'effet ensorcement des formules publicitaires, matériellement capalistiques. J'avis, le verbe sacré soulageait et guérissait. Aujourd'hui, la formule verbeuse a soif au lieu d'assouir. Et la grave au lieu de soulager. Et l'infecte au lieu de désinfecter. Ça, c'est aujourd'hui. Y a-t-il une rupture quelque part ? Et comment préparer la rupture ? Au milieu du 20ème siècle, des hommes qui savent s'unir pour penser et repenser la technique du moment. Pour effacer la rupture. Pour rétablir le dialogue entre l'homme et l'homme. Peut-être de lui-même. Mais c'est cela qui s'est dépassé. L'homme ne dialogue plus avec lui-même. Si vous n'êtes pas d'une opinion différente, vous pouvez toujours contester. Madame, je parle. Ceux qui savent poursuivre leur savoir technique. De la cybernétique à l'informatique. C'est un cours que je donne en licence aux sciences de l'information et de la computation. Vous voyez bien. Les philosophes sont vraiment partout. De la cybernétique à l'informatique. C'est le parcours que j'ai dit. C'est le parcours que j'ai dit. Qui phagocine l'authentique dialogue. Mais pendant que je vous parle en tant que philosophe. Ceux qui savent. Ceux qui savent continuer leur parcours héroïque. Initié par... J'allais dire. J'allais dire. Non, père, vinaire. Mais plus loin avant. Par le rêve de Descartes. Et par le rêve d'Auguste Comte. Alors souvent, quand j'enseigne, il est toujours par d'autres. Mais par quels rêves? Congolais. Par quels rêves? Quand nous parlons d'un philosophe, nous parlons toujours des autres. Imaginez-vous que celui qui nous parle, on l'appelle parfois, philosophe africain. Autant je n'ai rien d'africain d'Africain. Et l'image, ça c'est la parole. L'image alors. L'image est réelle. Quand on feuillette les livres à partir de ce que nous autres pensaient de l'image. On constate que dans l'Antiquité, nous on ne peut pas dans l'Antiquité où il faut l'enfermer déjà. Déjà jusqu'au Moyen-Âge. L'image faisait peur. C'était un fantasme, l'image. Mais aujourd'hui l'image est réelle. Nous vivons sous les règles de l'image. Il y a pas longtemps, j'ai posé la question à des étudiants en disant, est-ce que c'est la vie qui fait le moine? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Allez, je dis, ah non, la vie ne fait pas le moine. Le plus malin dit, mais on ne peut pas voir le moine sans habit. Alors je suis revenu, j'ai dit, mais j'ai corrigé ceci. Vous êtes tout faux, vous avez tout faux. La vie fait le moine. Mais non, la vie ne fait pas le moine, monsieur. Non, vous pouvez être comme ça, mais mentir à l'intérieur. Je dis, non, aujourd'hui je ne vous parle pas. Professeur de morale. Je vous parle à un prétendu communicologue. La vie fait le moine. Habillez-vous de toute façon avec le guenille comme ça. Présentez-vous. Il est bien éthique ou bien l'investissement. Il y a la formation et le... Il y a la formation et la formation. Je dis, moi, ça m'est enceinte, le fort, ça concerne l'éthique. Professeur, je suis très éthique parce que nous n'avons pas passé tout le temps pour aller dans le monde, la vie, 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 la vie. J'ai fait mon poids d'une manière de me donner du passé. Quand vous êtes en train de se compter, je suis passionné la journée après je me garder d'avoir une complication à ce qu'elle. Je dis que la philosophie, ça c'est la première question. Et la seconde, je veux juste parler de ceci, la liberté de cette journée, la philosophie. La philosophie, c'est pratiquement l'unité des sciences. Il est arrivé. Vous confirmez que la sociologie consiste. C'est pourquoi les acteurs politiques sont toujours contre les sociologues. Et vous devez tenir compte de Dieu. Ça c'est la première question. Dès lors du passé, quel est le plan politique ? Pour quel exemple le fils et les sociétés ? Les philosophes travaillent pour le bien de la communauté. Tous les autres maraudeurs sont en train de diriger. Vous savez d'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un, il y a un bon aussi qui m'a disé la philosophie. Est-ce que pour être politique, faut-il nécessairement faire la science politique ? Si oui, alors, c'est que pour être un bon politique, il faut faire la philosophie. C'est la recherche du bien-être de la communauté, même en général, au-dessus des ambitions, ou des politiques. Mais, nous, il faut faire la politique. Et donc, il faut qu'on a retourné en monnaie.